Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler du fameux grand projet que je vous utilise depuis quelques mois. Si vous êtes attentif à ce que je sors sur internet depuis quelques mois, vous avez normalement dû remarquer que je vous ai souvent fait part de mes envies de partir à l'étranger. En l'occurrence, cette envie de partir à l'étranger, elle va se réaliser. Elle va se réaliser ce dimanche 1er mai 2022. Qu'est-ce qui va se passer ce dimanche 1er mai 2022 ? Je vais vous expliquer. Mais avant tout ça, un petit récapitulatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Je faisais des vidéos sur internet. Ils m'ont appris l'existence du visa PVT, permis vacances-travail. C'est un visa qui est accessible pour les français de 18 à 35 ans. Et en l'occurrence, moi j'ai 21 ans, donc je rentre parfaitement dans la tranche d'âge des gens qui peuvent partir, tu vois. Donc c'est cool, yes. Au Biche de Brest, on m'a également dit dans quel pays ce visa était disponible. Du coup, on me parle d'API, tu vois. Et là, je commence à dire ouais, 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 ça m'intéresse, dis-moi en plus, tu vois. Vas-y, balance des infos, je kiffe, je kiffe ce que tu me racontes. J'aime ce qui sort de ta bouche, là. J'écoute, j'écoute, je note, je prends plein d'informations et je rentre chez moi, je vais aux toilettes parce que comme tout être humain normalement constitué, on va aux toilettes, tu vois. Sauf que moi, j'ai été aux toilettes cette fois-ci et c'était assez spécial. Pourquoi ? Parce que j'étais sur mon téléphone, jusqu'à là, normal. J'étais sur Spotify, jusqu'à là, normal. Sauf que là, je me suis dit, j'écoute souvent des podcasts sur Spotify. Est-ce que ça existe des podcasts sur le visa PVT dans le pays qui m'intéresserait potentiellement ? Du coup, j'écris, là, boum. Je tombe sur le profil de Maïlo-Anne. Maïlo-Anne, qui c'est ? Salut ! Moi, c'est Maïlo de Maïlo et Zinoz. Je suis youtubeuse et blogueuse. Maïlo-Anne, c'est une demoiselle de 29 ans qui a fait ses études pendant 3 ans dans le pays dans lequel je vais aller, du coup. Je commence à écouter ses épisodes. Moi, c'est Maïlo, spécialiste et blogueuse sur le pays inconnu. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Et je commence à me dire, putain, ça m'intéresse, je kiffe, je vais faire ça de ma vie. Bref, début janvier, je fais ma demande de visa sur le site internet du pays concerné. Et je reçois un mail, littéralement, 2 minutes après, me disant... Bienvenue, frérot. Tu te doutes bien, j'étais super content. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est super content ? On prend un souvenir. J'ai fait un petit snap que j'ai envoyé aux copains et que je vais vous montrer maintenant. Je préfère vous prévenir, j'ai une gueule de con, de malade, ok ? Donc ne me jugez pas. Je rigole pas, ça sert à rien de me dire, eh ! Parce que je le sais déjà, ok ? Donc tu arrêtes et tu regardes la vidéo maintenant. T'es marre, je suis pris en... Pays inconnu. Let's go ! Let's go ! Boudoudoudoudoudoudou. Voilà, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'étais vraiment super heureux. Je pouvais pas faire beaucoup de bruit parce qu'il y avait mes parents qui dormaient. Mais en gros, je venais d'apprendre que j'allais aller dans le pays dans lequel je veux aller, mais je savais pas quand. Suite à ça, je commence à me renseigner sur le pays et tout. Je commence à prendre des billets d'avion. Et ces billets d'avion, c'est pour bientôt, mon pote. Dans une semaine, j'y suis, genre... Wouh ! Incroyable, non ? Je pars dimanche 1 mai 2022, seul, à l'autre bout du monde. En l'occurrence, en Australie. Wouh ! Je viens de le dire ! Let's go ! Let's go ! Voilà, c'est dit. Enfin, je pars seul, en Australie, pour une durée indéterminée. Je vais à Brisbane, c'est une grande ville sur la côte est de l'Australie. Alors, pourquoi je suis un peu stressé ? Parce qu'en fait, déjà, je pars seul à l'autre bout du monde. Je pense que c'est une bonne raison pour être stressé. Je pars dimanche, c'est dans une semaine. Je pense que c'est une bonne raison pour être stressé. Je vais prendre mon indépendance. Je pense que c'est une bonne raison pour être stressé. J'ai jamais pris l'avion. Et là, je vais en prendre 4 d'un coup ! Et je pense que c'est une bonne raison pour être stressé, putain ! Ah, je crains totalement ! Ah ! Voilà, c'est la pression qui monte. Euh, je sais, je fais beaucoup ce geste-là parce que c'est... Ce voyage, il est possible grâce à ma famille qui me soutient émotionnellement, mais aussi financièrement. Parce que quand même, ça coûte bonbon d'aller là-bas. J'ai payé mon billet 650 euros. Autant vous dire que ça m'a déchiré le trou de balle ! Heureusement, ce n'était pas la première fois. Et le pire, c'est que c'est un vol allé. Il n'y a pas de retour parce que je ne sais pas quand est-ce que je rentre. C'est vraiment trop cool. Il n'y a plus rien qui va, mon frérot. Ce voyage, il est aussi possible grâce à Meilo. Je vous mets son arrobas ici si vous aussi, vous voulez partir en Australie. J'ai appris des tonnes de trucs. Elle fait des vidéos sur YouTube. Elle fait des podcasts sur toutes les plateformes des podcasts. Moi, j'écoutais ça sur Spotify, mais c'est évidemment disponible sur les autres, je pense. Ce qui est trop bien avec Meilo, c'est que tu peux lui poser des questions sur Insta. Et bah, elle va y répondre ! Et gratuitement ! C'est trop bien ! J'ai eu l'occasion d'aller la rencontrer le mois dernier à Paris. En gros, elle faisait un genre d'apéro entre gens qui partaient en Australie. J'étais le premier à partir en Australie parmi tous les gens qui étaient là. Du coup, j'ai pu prendre 2-3 contacts de gens qui allaient me rejoindre à Brisbane. C'est super cool. Elle était vraiment super sympa. Elle t'accompagne vraiment super bien sur toutes les démarches que tu dois faire. Elle vend aussi des packs. Il y a différents packs avec différents services dedans pour t'arranger si tu veux aller en Australie. Parce qu'il faut bien qu'elle se fasse de l'oseille. Elle aussi, elle doit bien vivre. Voilà, je suis content de l'avoir dit. C'est vraiment une galère. Parce que je vais quitter toute ma mif, je vais quitter tous mes potes, je vais quitter tout le monde. On ne sera que 3 à aller là-bas. Il y aura moi, mes couilles et ma caméra. Parce qu'évidemment, je ne vous oublie pas. Le truc fou, c'est que je vais tout partager sur YouTube. À partir du moment où je parte chez moi et à partir du moment où j'arrive en Australie, je vais tout filmer. Gros session de tournage pour moi dimanche, lundi, mardi. Parce que j'ai 3 jours de vol. Ça va être trop long. Mais ça va être trop bien. Parce que je n'ai jamais pris l'avion. Du coup, je vais tout foufou. Il faut que vous vous attendiez à ce que je sois impressionné. À ce que je sois impressionné. Il faut que vous vous attendiez à ce que je sois impressionné. Putain ! Il faut que vous vous attendiez à ce que je sois impressionné. Partout et rien du tout. Parce que j'ai très peu voyagé dans ma vie. Je n'ai jamais pris l'avion. Et là, je vais en prendre juste 4 d'un coup. Autant vous dire que ça fait peu. Mais tranquille, tranquille. On est là, on est excités par le voyage. Ça va changer ma vie. Évidemment, YouTube, ça m'accompagne tout là-bas. Je ne vais faire que des vidéos de tout là-bas. Ça va être une dinguerie. J'ai galéré à faire cette vidéo-là. J'ai fait au moins 3 prises dans 3 différents endroits. Bref, il n'y a plus rien qui va. Là, je suis en train de me laisser en roue libre. C'est de l'impro totale ce que je suis en train de vous raconter. Je suis complètement duper. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai peur. Ça monte de plus en plus. Je pars dans une semaine. Je flippe, mais je suis trop excité par le fait de me barrer à l'autre bout du monde tout seul. Putain, ça va être incroyable. J'espère juste que je ne vais pas me faire défoncer au bout de 2 semaines. et que je devrais rentrer en France parce que je ne pourrais plus marcher. J'espère que ça va trop bien se passer. Comme ça, je vais rester longtemps. Peut-être que je vais devenir australien. On ne sait pas. Je dis ça, je ne dis rien, mon pote. Peut-être que j'aurai des enfants australiens. Qui sait ? Ça va être incroyable. Je pourrais leur montrer mes vidéos. Ouais, ça, c'était votre daron. Il a 20 ans. Il se fait chier dans sa vie. Yes. Voilà. Là, je suis fatigué. Je commence à avoir des vertiges limite parce que j'ai beaucoup trop parlé. Je n'ai pas assez respiré. Mon corps est un peu fatigué. Il faut que je monte ça cette semaine. Je ne vais pas m'amuser à faire un montage de fou parce que j'ai la flemme. J'aurai mon énergie à foutre dans mes valises, dans plein d'autres choses que les vidéos. Mais je ne vous abandonne pas. Je ne m'abandonne pas. Les vidéos, c'est ma passion, évidemment. Je n'arrêterai pas ça tout de suite. Je n'arrêterai pas ça tout court. Voilà. Bref, je remercie tout le monde de me suivre et de me supporter dans mes aventures. C'est trop bien ce que je vis. Je kiffe. Franchement, continuer. La dernière vidéo qui est sortie, instant promo, je ne sais pas pourquoi. Elle a pété tout l'ici, ça bouge en vue. Là, j'ai fait les plus de mille vues en même pas un jour. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que c'est les gens qui se l'ont partagé dans le plus dalle. Ils ont fait « Ah, t'as vu, il a filmé dans le plus dalle ! » Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je kiffe. Je vous emmène avec moi à l'autre bout du monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous hype un peu aussi. Parce que ça doit être silé de suivre son YouTuber préféré dans des aventures à plus farvelues les unes que les autres. Il faut que je conclue cette vidéo. Je vous aime. Merci encore de me suivre. Je vous fais des bisous un peu partout. Et je crois que j'ai plus qu'un mot à vous dire. Ciao.